Musique Heureuse de vous retrouver dans notre méditation « Sa grâce nous suffit » qui a pour titre « Loyauté et générosité ». « Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne tout avec abondance pour que nous en jouissions. Qu'ils fassent le bien, qu'ils soient riches en œuvres bonnes, qu'ils aient de la libéralité, de la générosité. » 1 Timothée 6, versets 17 à 18 Nous avons vu que notre amour ne devait pas être dirigé vers l'argent, mais vers Dieu. Notre espérance ne peut se placer dans les richesses incertaines et volatiles. Elles doivent être placées en Dieu. L'apôtre nous dit de ne pas être orgueilleux, ce qui peut facilement se produire sous l'influence ou le pouvoir des richesses, qui conduisent à un degré élevé d'autosuffisance. En administrant ce que Dieu nous accorde, en suivant ses indications, nous reconnaissons qu'il donne en abondance pour que nous puissions en jouir. Dans les mathématiques de l'homme, accumuler, c'est multiplier. Dans les mathématiques divines, les choses se multiplient en nous donnant. Dans toutes ses épîtres, l'apôtre présente les deux principes qui font de nous de fidèles administrateurs devant le Seigneur. Fidélité dans le versement des dîmes et générosité dans le don des offrandes. John D. Rockefeller possédait déjà son premier million de dollars à 33 ans et à 43 ans, il avait déjà constitué le plus grand monopole connu à l'époque, la Standard Wall Company. Il était tellement obsédé par l'argent qu'une décennie plus tard, sa santé s'était gravement détériorée. C'était l'homme le plus riche du monde. Il gagnait deux millions de dollars par semaine, mais seulement deux dollars lui suffisaient pour acheter ce qu'il pouvait manger. Il possédait les plus grands biens et commodités, mais il ne pouvait pas dormir. Il s'est vu à la croisée des chemins. C'était l'argent ou la vie. Il a choisi la vie. Commençant à penser davantage aux gens qu'aux choses, il s'est mis à donner une partie de sa fortune pour soulager les souffrances des malades, pour construire des temples, des écoles et même l'université de Chicago. Il a même contribué à mettre la pénicilline à la portée de tous. À l'âge de 53 ans, menacé de mort, il a échangé son arrogance et sa cupidité pour de la générosité et une bonne santé. La fidélité et la générosité ne signifient pas toujours plus d'argent et longévité, mais cela signifie sûrement la paix et, tôt ou tard, l'accomplissement des promesses de Dieu. Être généreux, ce n'est pas donner de son surplus, c'est donner ce qui peut nous manquer pour pouvoir au besoin de l'autre. Dieu n'a pas donné de son surplus, mais ce qu'il avait de plus précieux, son Fils. « Le ciel nous remboursera tout le prix que nous aurons payé pour le gagner, mais rien ne pourra payer le prix de sa perte, dit Richard Baxter. Réfléchissez, priez, vivez avec Jésus et faites-le bien. Soyez riches en bonnes œuvres, charitables et généreux. Ainsi, vous vous constituerez un bon fondement pour l'avenir et pour atteindre la vie éternelle. Amen. Maintenant.